Je vais vous présenter pour ceux qui nous rejoignent, Olivia Ducreux, parce qu'Olivia Ducreux s'occupe de nos enfants mais aussi de nos petits-enfants. Alors pendant les vacances qui approchent, pour certains, c'est déjà le cas pour d'autres, et puis c'est aussi pendant les périodes scolaires parfois pour les occuper, et ça c'est drôlement bien. Donc vous qui nous regardez en Bourgogne-Franche-Comté, je suis sûr que vous allez apprécier les plans. Ça fonctionne comment l'atelier des petites graines dont vous vous occupez ? Alors les petites graines, ça fonctionne effectivement à l'année, à l'année avec des ateliers pendant le temps scolaire quand les enfants ne sont pas à l'école, pendant les petites vacances scolaires également, et puis puisqu'on en parle et que c'est de saison, pendant les vacances estivales, ça fonctionne à plein régime, effectivement depuis le début de cette semaine, donc depuis hier, avec les écoliers qui ont la chance d'être en vacances de manière un petit peu prématurée. Il faut que l'on profite, on a tous été écoliers, on en a profité aussi. Absolument. Je profite pour faire une petite parenthèse, il y en a qui passent le brevet aujourd'hui, il fait chaud, donc courage, je pense aux parents et aux grands-parents qui vont avoir après les enfants ou les petits-enfants à la maison, et ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà, parenthèse refermée, je reviens sur les ateliers, parce que vous faites essentiellement des ateliers pour nos enfants et nos petits-enfants, ça se passe comment ces ateliers ? Alors, ces ateliers, on essaye de travailler autour de thématiques, on va se donner un fil rouge, ça va être les contes, ça va être une œuvre, on va essayer de travailler autour d'un fil rouge. J'ai compris. Et d'amener les enfants à découvrir des choses, des artistes, bien souvent, et puis à les retravailler à leur manière. Je dis j'ai compris parce que j'ai vu tout à l'heure traîner par là, tenez, je pose mes petites fiches, un conte d'Andersen, c'est ça, enfin les contes d'Andersen. Les contes d'Andersen. Voilà, donc concrètement, j'emmène mes enfants, mes petits-enfants. Aujourd'hui, je sais que c'est un atelier-compte, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors, par exemple, effectivement, dans le cadre d'un atelier-compte, comme ça peut se passer souvent, très récemment, on a fait la lecture du conte de La Petite Poussette. J'étais sur la grosse aiguille, mais bon. Et bien voilà, parce qu'il y en a tellement d'autres. Et tellement de bons, le porcher, etc. Donc, on va commencer par la lecture du conte avec les enfants, histoire de les remettre dans cette histoire qu'ils ne connaissent pas tous. On essaye aussi de choisir des contes, justement, peut-être un tout petit peu moins connus. Et puis, à partir du conte, on va essayer de leur faire faire des petites choses en rapport. C'est-à-dire que là, on a eu l'occasion de faire une... Alors, elle est toute petite parce que c'est la Petite Poussette, mais la Petite Poussette... Attendez, parce que je ne suis pas sûr qu'on la voit. Voilà. La Petite Poussette, elle dort dans une coquille de noix. Et donc, à partir d'une coquille de noix, d'un petit peu de couture, les enfants ont eu l'occasion de dessiner... Enfin voilà, de créer un tout petit personnage, pas plus grand que la Petite Poussette. Et qui ramène chez eux, comme une petite poupée, voilà, souvenir. Et qui sera le symbole pour eux de ce conte qu'on leur avait fait découvrir. Très mignon, en tout cas. Ça, c'est sympa. Petite coquille de noix. Une petite coquille de noix. Ça veut dire qu'il y a de la couture. Ça veut dire que, voilà, derrière, c'est aussi une création qui ramène chez eux. C'est des ateliers d'éveil aussi. Parce que ça commence à partir de quel âge, les ateliers ? J'imagine que vous ne mariez pas tous les enfants ensemble. Eh bien, si. Figurez-vous que si. Alors, on marie. Après, voilà. Façon de parler, évidemment. Oui, déjà, façon de parler. Alors, en plus, nous, on accueille vraiment des tout petits groupes. C'est-à-dire qu'on est sur 10 enfants maxi. Donc, on ouvre des ateliers de vacances à partir de 4 ans. Mais effectivement, on va pouvoir se retrouver avec des groupes d'enfants entre 4 et 6 ans. Et puis, des un peu plus grands, de 8-10 ans. Et à ce moment-là, ils vont se retrouver. On ne va pas les mettre ensemble aux mêmes tables. Mais l'activité va être la même. On va attendre un petit peu plus des enfants un peu plus grands. C'est-à-dire qu'ils vont faire l'activité de manière un petit peu plus poussée. Mais chacun s'y retrouve. Et puis surtout, en fait, il y a beaucoup d'entraide. Les plus grands apprécient d'aider les plus petits. Les plus petits sont stimulés par les plus grands. Enfin, voilà. En fait, à 10, ça se passe super bien. Vous montriez tout à l'heure cette petite poupée sympathique avec la coquille de noix. Moi, j'ai repéré ça aussi. Je me suis dit, c'est un dessous de plat. Je me trompe, non ? C'est quoi ? Alors, en fait, on est partis hier. On était sur le thème de Dumbo. Voilà. Le dessin animé, l'éléphant, donc. Et on a voulu faire travailler les enfants autour de la mosaïque byzantine. Et à leur manière, puisqu'on ne va pas leur faire découper des petits carreaux de mosaïque, on s'est inspiré de la mosaïque byzantine pour... Je me trompe ? Allez-y, continue. Oui, ce sont des graines, en fait. On a travaillé avec des graines, des lentilles, des lentilles corail, du maïs. Et reproduire, en fait, ce qu'on ne peut pas faire avec de la mosaïque, avec des enfants de 4 ans, bien évidemment. Mais voilà, leur apprendre le principe de colorer quelque chose avec différentes matières. C'est vraiment sympa. Alors, je ne suis pas persuadé que ça plaise aux parents et aux grands-parents qui vont avoir à nettoyer quand on leur remplace un petit peu, parce qu'effectivement, ça tombe. Ah oui, parce que c'est pas tout à fait sec. C'est magique, c'est fait par nos enfants et nos petits-enfants, c'est magique. Donc, on aime. C'est de l'amour. Exactement. Voilà, c'est un rectangle d'amour. C'est un rectangle d'amour. C'est pas tout à fait rectangulaire, mais c'est ça. Donc, de l'amour encore. Allez, de l'amour avec de quoi mettre dans la décoration de la maison. Allez, vous tentez ? Dans le sens, du coup. Voilà, c'est un masque. L'art et moi. Non, mais c'est... Voilà. C'était pas forcément évident. C'est peut-être plus évident pour celui-ci. C'est mignon, ça, regardé ça. Voilà, ce sont des masques. Ce sont des masques inspirés, en fait, des tribus africaines que photographie Charles Fréger, qui est le photographe. Et voilà, on a amené les enfants à la découverte de ce photographe et on les a amenés à reproduire, en fait, les masques qui existent dans les tribus, qui ne sont pas, bien évidemment, faits en carton dans les tribus, mais voilà, ils sont, à partir des photographies, ils ont reproduit les masques de ces tribus. Merci. Merci.